Microsoft propose deux boîtes de réception par défaut, la boîte de courriel prioritaire et la boîte de courriel autre. Il s'agit d'un système qui analyse les courriels que vous recevez et les trie selon leur importance. Lorsque vous glissez un courriel d'une boîte à l'autre, Outlook comprend que l'expéditeur fera partie de l'un ou l'autre des dossiers à l'avenir. Vous n'aimez pas cette fonction automatisée, vous pouvez la désactiver. Nous verrons comment faire plus loin. Les messages apparaissent également sous forme de conversation. Lors de la lecture d'un message, on verra apparaître dans le volet de prévisualisation les envois et réponses reliés au message d'origine. Cette option peut aussi être modifiée et nous verrons comment dans une autre séquence. Remarquez que lorsque vous recevez un courriel, l'objet du message avant d'être lu apparaît en caractère gras et habituellement de couleur bleue. Une fois lu, il change légèrement d'apparence. Lors de la lecture d'un message, dans la fenêtre de prévisualisation, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez y répondre, répondre à tous, le rediriger ainsi que plusieurs autres options qui vous apparaissent en cliquant sur les points de suspension. Vous pouvez aussi avoir recours aux actions proposées sur chaque courriel dans le volet de la liste de vos messages. Ces petits boutons vous permettent de supprimer, marquer comme lu, marquer d'un indicateur ou épingler un message reçu. Vous avez également une série d'actions possibles pour le ou les courriel sélectionnés qui apparaissent dans le bandeau supérieur. Nous y reviendrons. Dans la fenêtre de lecture d'un courriel, si ce dernier contient un fichier joint, trois options vous sont proposées en cliquant sur le triangle pointant vers le bas, en voir l'aperçu, le télécharger ou l'enregistrer dans votre OneDrive. La petite flèche à ses côtés vous permet d'enregistrer le fichier joint dans votre ordinateur.